Bonjour, je suis Nathalie Cassovicarini, fondatrice déléguée générale de l'association Ensemble pour l'éducation de la petite enfance. Bienvenue en Norvège pour partager avec nous Regards Croisés, un voyage découverte d'une semaine pour échanger sur les pratiques d'accompagnement de nos jeunes enfants. Explorons ensemble l'impact de la qualité de l'environnement quotidien sur leur développement. Aujourd'hui en direct d'Oslo, je vous présente Janine Busson, présidente de l'association Enfance Télédanger, qui va nous parler de l'éducation dans la nature. Bonjour Janine. Bonjour Nathalie. Les enfants norvégiens sont dehors 5 à 6 heures par jour et cela est tellement bon pour eux, pour leur santé. Ils ne sont jamais malades. Ils n'ont peur ni de la pluie, ni du froid, ni du noir, puisqu'ils sont dehors même pendant les nuits polaires. Et ils conservent une excellente vue. On sait que la myopie est en progression. En 2030, 50% de la population mondiale sera myope à cause de la proximité des écrans, mais aussi du fait que les personnes ne sont plus à l'extérieur. Et puis ces enfants sont toujours en action. Ils ne sont donc pas condamnés à la sédentarité. Pour le moment, il y a un tiers des enfants en France qui sont en surpoids et 18% maintenant qui sont obèses. Alors nous avons vu en Norvège toutes sortes d'activités, mais aussi une petite tente refuge parce que quand même, de temps en temps, il faut aller reprendre un peu de chaleur. Nous avons vu des troncs d'arbres sur lesquels les enfants peuvent s'exercer, mais aussi poser une planche en équilibre pour essayer de monter dessus. Et là, j'ai vu l'expérience et l'enfant a réussi. Un autre a essayé de l'imiter. J'ai vu aussi des enfants se suivre sur une échelle horizontale. Ils étaient quatre ou cinq. Ils ne se bousculaient pas. Ils attendaient leur tour. Il n'y avait pas d'agressivité. Il n'y avait pas de gestes de bousculade ou d'impatience. J'ai vu aussi un enfant qui a grimpé sur cette échelle et qui a essayé de sauter à plus d'un mètre de hauteur. Et la première fois, il nous regardait et il a raté son cou. Il tombait un peu vivement, mais sur des copeaux de bois. Donc, il ne s'est pas fait mal. Il a recommencé et là, il a réussi. J'ai vu aussi un autre enfant à qui un éducateur prêtait un grand couteau, genre poignard, pour gratter l'écorce d'un morceau de bois. Et l'enfant a fait ça avec beaucoup de dextérité et de prudence. Et j'ai trouvé ça vraiment merveilleux. Alors, on peut dire que ces enfants-là sont équilibrés. Ils sont calmes. Ils sont attachés. Ils sont reliés à la terre. Et c'est ça qui les protège. À demain pour un nouvel épisode de Regards croisés.